Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, nous allons rencontrer nos activités quotidiennes à La Rochelle. Alors, c'est parti ! Grâce à la bourse du gouvernement français organisée par l'Institut français d'Indonésie, on peut participer au programme diplôme universitaire d'études françaises à La Rochelle Université. Bonjour Mesdames et Messieurs, c'est moi et Jeanne qui parlent actuellement. Dans ce programme, il y a 7 étudiants et 2 professeurs des universités en Indonésie. Alors, pour les étudiants, il y a moi, Zudi, Vincent, Safira et Angela, Rere, Aïn. Alors, pour les professeurs, il y a Mlle Ismy et Mme Novy. La Rochelle est une petite ville sud-ouest de la France qui est préfecture du département de la Charron maritime en région Nouvelle-Aquitaine. Elle est située au bord de l'océan Atlantique et a une bonne ambiance pour notre séjour linguistique. Voyons ici, à La Rochelle, il existe plusieurs choix de transports pour se déplacer, comme les bus, le vélo et les bus de mer. Et par exemple, ici, je vais à l'université à vélo. Oui, en fait, à La Rochelle, la qualité de l'air est très agréable. Il n'y a pas de pollution. Ce n'est pas possible de se déplacer à vélo sous la frotte. Alors, en bus, c'est plus facile, c'est plus pratique. On peut le trouver n'importe quand, n'importe où et aussi, ce n'est pas trop cher. Le transport en commun à La Rochelle est organisé par la communauté d'agglomération de La Rochelle qui s'appelle Yélo. On peut faire notre titre de transport à la maison de mobilité pour que notre déplacement soit moins cher et plus facile. Pour votre information, chaque première samedi du mois ou bien le jour férié à La Rochelle, le transport en bus est gratuit et c'est très génial. Voici notre campus. La Rochelle Université est une université publique qui se trouve au quartier des Minim à La Rochelle. Les établissements de cette université donnent beaucoup de facilités qui peuvent soutenir nos activités au campus. Voici notre salle d'éclathe interactive où on peut se rencontrer les étudiants internationaux qui apprennent aussi le français avec nous. D'ici, on va plus loin. Oui, les activités dans la classe de ce programme nous ont donné l'occasion de maîtriser notre français et de rencontrer les autres étudiants qui viennent de beaucoup de pays avec des cultures très différentes. Ensuite, l'autre établissement, en plus de campus, il y a aussi la bibliothèque universitaire où on peut lire les livres. Si vous vous demandez ce qu'on a fait en plus d'étudier à l'université, alors dans cette occasion, on n'a pas seulement étudié, mais on a aussi fait d'autres activités comme les loisirs pour enrichir notre connaissance culturelle. Tels qu'à visiter au taco, manger avec les étangères, visiter le supermarché, aller avec les caissiers, acheter quelque chose, visiter la boulangerie pour acheter le chocolat et les croissants, visiter le centenaire de la gare, découvrir la Rochelle, bien sûr. Et découvrir quelques villes en France, comme Paris, Bordeaux, et même les autres pays, comme Suisse, Henri, Pays-Bas, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Mille, mille merci. On a vraiment de la chance d'avoir cette expérience et on espère que ça peut vous motiver à apprendre le français. Bon courage et au revoir. Merci.